Ces choses impensables que vous ne saviez pas sur Kenji Jirak. Alors que Kenji Jirak a beaucoup fait parler de lui, après avoir été grièvement blessé par balle sur l'air des gens du voyage de Biscarros, dans le sud-ouest de la France, voici des choses très surprenantes que vous ignoriez forcément à son sujet. Une célèbre chanteuse qui le fait craquer. Kenji Jirak a un style de femme bien précis. Une artiste bien connue en France le fait littéralement craquer. Il s'agit de Tal, qui en 2021 change de nom de scène en devenant Taloula. Un ancien et surprenant métier. Avant de se lancer dans la musique et d'avoir la belle carrière qu'on lui connaît, Kenji Jirak a travaillé aux côtés de son père en tant qu'élagueur. Un métier qui consiste à couper certaines branches des arbres pour s'assurer de leur bon développement. La rencontre la plus gênante de sa vie. En 2015, lors des Energy Music Awards, alors qu'il venait tout juste de remporter The Voice, Kenji Jirak a vécu un moment très gênant, juste avant de monter sur scène. Il est en effet resté coincé dans un ascenseur et pas avec n'importe qui. Sting et Charles Aznavour. Une fan centenaire, en 2016, le chanteur a eu le plaisir de rencontrer Jeanne Courtois. Une fan absolue qui est née en 1915 et qui avait exprimé le souhait de le rencontrer. La vieille dame a donc reçu sa visite dans sa maison de retraite à Nîmes, ce qui l'a profondément touchée. « Je le trouve plus joli que sur les photos. Sympathique, simple et très gracieux. C'est un beau petit garçon. » Un clip qui a failli tourner au drame. Nous étions en 2015 ? Alors qu'il tournait son clip Sonrisa du côté de la Camargue, Kenji Jirak a failli être gravement blessé lorsque le cheval sur lequel il se trouvait s'est cabré. L'artiste n'a pas manqué de faire une lourde chute, mais s'en est sorti indemne comme par miracle, fidèle à ses racines. Si Kenji Jirak est à la tête d'une petite fortune et qu'il est devenu extrêmement célèbre grâce à ses titres à succès, il n'a pas perdu pour autant ses racines gitanes. Et pour cause, le chanteur vit toujours en grande partie dans une caravane. Un mode de vie qu'il ne quitterait pour rien au monde comme il le racontait auprès de VSD. « Franchement, cette vie nous rend heureux. On remercie Dieu tous les jours. Car notre richesse, c'est d'être ensemble et unis en famille. » Tout proche de perdre ses doigts, le chanteur a frôlé plusieurs accidents très graves et a failli perdre ses doigts à plusieurs reprises lorsqu'il travaillait en tant qu'élagueur avec son père. Victime d'une agression gratuite, Kenji Jirak a été agressé à Shell, en Seine-et-Marne, par quatre individus alors qu'il sortait d'un bowling avec ses amis. Les malfaiteurs lui ont dérobé une montre d'une valeur de 50 000 euros. L'artiste, lui, n'a heureusement pas été blessé. Jirak n'est pas son vrai nom. Kenji ne s'appelle pas Jirak, contrairement à ce que pensent tous ses fans, mais bel et bien Maie. En réalité, Jirak est le nom de jeune fille de sa maman. Le chanteur a d'ailleurs raconté une anecdote assez surprenante au sujet de son nom de Seine. À l'époque, j'avais fait plein de noms et à chaque fois, je changeais de compte sur les réseaux et à chaque fois, j'avais tellement d'identifiants au nom de Kenji que je m'étais emmêlé dans les mots de passe et je n'arrivais plus à les retrouver. Je me suis dit, je vais en faire un, un vrai, que j'enregistrerai comme il faut en notant les codes et je l'ai fait sur Kenji Jirak. Son premier voyage très tardif, s'il fait partie des gens du voyage, Kenji Jirak n'avait jamais quitté l'Europe avant 2015. Son tout premier grand voyage a été à destination de Cuba pour tourner le clip de son célèbre titre Comigo. Tout pour sa maman, le chanteur a toujours clamé haut et fort son amour pour sa maman. En plus d'utiliser son nom de jeune fille, il a aussi créé un titre spécialement pour elle intitulé Les yeux de la mama. Il lui a également offert une sublime maison non loin de Périgueux, dans le sud-ouest de la France. Proche d'une star internationale, Kenji Jirak est très proche d'Eva Longoria, et c'est eux, depuis de nombreuses années. L'actrice et mannequin avaient évoqué son amitié avec lui dans l'émission En Aparté, avec une drôle d'anecdote qui avait beaucoup fait parler d'elle. On s'est rencontré après sa victoire à The Voice. Il était trop mignon parce qu'il était si jeune quand on s'est rencontré. Il était amoureux de moi, mais c'était un bébé. Il m'a chanté cette chanson en changeant les paroles pour Eva au lieu de Bella. Une vie très discrète. S'il se retrouve très souvent sous le feu des projecteurs, Kenji Jirak tient à rester le plus discret possible sur sa vie privée. En avril 2024, sa vie personnelle a malheureusement fait parler d'elle pour de bien tristes raisons. Et pour cause, le chanteur a été blessé par balle au thorax, le chanteur est transporté dans un hôpital de Bordeaux, dans un état grave. Son pronostic vital est alors engagé. Tous les regards sont ensuite rivés sur sa femme seule, présente dans la caravane du chanteur, au moment des faits. Mais leurs deux versions nient l'implication de sa femme. Y a-t-il une volonté de se protéger mutuellement ? Kenji va livrer sa première version des faits. Une version loufoque qui va très vite poser beaucoup de questions. Au moment des faits, le chanteur se trouvait seul dans une pièce de sa caravane. Il nettoie alors une arme à feu achetée la veille dans une brocante, mais tandis qu'il s'affaire à ce nettoyage, un coup part de manière accidentelle, le blessant au thorax. Mais les enquêteurs n'y croient pas, et vont d'ailleurs parler d'une certaine forme d'omerta, quand ils vont arriver dans le camp où l'accident s'est déroulé, et la police va vite comprendre qu'une collaboration pour obtenir des informations va être difficile. Dans la journée de lundi, l'arme responsable du tir est retrouvée dans un fossé. C'est le père du chanteur accompagné d'une personne non identifiée qui aurait permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur l'arme de poing. Pourquoi cette arme se serait retrouvée dans un fossé si le coup a été tiré par erreur par le chanteur lui-même ? Ça ne colle pas. Quelques temps plus tard, Soraya Miranda, la compagne de l'artiste, est entendue par les enquêteurs. Et c'est à ce moment-là que l'enquête va prendre une tournure totalement inattendue. La jeune femme remarque quelques détails chez son conjoint. Une face sombre qu'elle n'avait pas perçue à leur début, elle évoque notamment une addiction à l'alcool et à la cocaïne, ainsi que des « cuites de 48 heures » au moment de l'incident, Kenji Jirak était d'ailleurs très alcoolisée. Après une vive dispute notamment concernant leur fille de 3 ans, sa femme menaçait de le quitter et l'angoisse de la perdre, elle qui ne tolérait plus ses excès, semble avoir poussé le chanteur à cet acte de désespoir. Il a avoué quelques jours plus tard avoir voulu simuler un suicide, dans le but de faire peur à son épouse, Soraya. Le récit d'une telle scène de ménage concorde avec la description que fait la jeune femme de leur relation. Elle indique qu'à cause de l'alcool, son conjoint peut se montrer nerveux. Il lui arrive quelquefois de casser des objets quand il se met en colère. Mais elle le souligne, il ne s'est jamais montré violent. Cette histoire serait la cause d'un véritable mal-être, puisque le chanteur traversait une période difficile, comme l'indique une source auprès du magazine Voici. La mort de sa grand-mère, l'été dernier, l'a beaucoup marqué. Et dans la foulée, il a été très déçu par les ventes de son dernier album, dont il attendait beaucoup. Alors, depuis des mois, il broie du noir. On découvre un autre visage du chanteur. Un visage que 16 fans ne soupçonnaient sans doute pas, comme tout être humain, Kenji semblant proie à des démons. Sous son sourire éclatant, et sa bonne humeur permanente sur les plateaux télé, se cache une part sombre, noire, en espérant que tout s'arrange pour celui qui a été connu du grand public à l'âge de 17 ans seulement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501